Je suis trop gentille en amour. Bonjour, bienvenue à tous ces amis. Je suis précis à qu'elle m'appelle votre coach sentimental et en développement personnel aujourd'hui. Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes trop gentille en amour. Vous vous posez la question Comment rendre mon partenaire à vous ? Qu'est-ce que je peux faire pour lui apporter du millionnaire ? Quelles sont les choses qu'il aime manger ? Qu'est-ce que je peux faire pour lui apporter du bonheur ? Et vous avez tendance à ne pas dire non, à accepter certaines attitudes sans jamais rien dire. Aujourd'hui, restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner les astuces et vous faire comprendre que être trop gentille en amour, laisser couler certaines choses, ça ne peut pas continuer comme ça. Avant ça, je tenais tout à vous dire merci de regarder cette vidéo. Merci à vous de laisser un like. N'hésitez pas à le faire et à partager cette vidéo pour pouvoir développer un maximum cette chaîne et de diffuser ce message à un maximum de personnes. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner. Et merci pour vos commentaires. Je vous répondrai aujourd'hui. Vous avez tendance à vous poser la question comment rendre mon partenaire heureux ? Comment lui apporter du bonheur ? Mais à ce moment-là, les amis, ça vous rend extrêmement inquise. Ça crée vraiment en fait un besoin de donner, donner, donner sans avoir vraiment retour. Vous donnez et vous pensez que vous allez avoir en retour. Franchement, les amis, eh bien non. Plus vous donnez, moins vous aurez. Aujourd'hui, on a beaucoup, 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 beaucoup de tendance à croire que en amour, il faut donner, s'oublier, laisser sa vie de côté parce que c'est ça l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas sacrifice. L'amour, ce n'est pas donner. Donner, donner. Donner jusqu'à ne plus pouvoir donner et tomber dans une dépendance affective. Ça, aujourd'hui, on sait que la dépendance affective est la cause numéro une des ruptures dans le monde. Et moi, j'ai été en dépendance affective. Je l'ai fait. J'ai donné, 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 donné à mes partenaires. Et aujourd'hui, je me rends compte et j'ai pris conscience, si je suis là devant vous, ce n'est pas aussi par rapport aux gens que je suis ou aux personnes qui m'entourent et avec lesquelles je travaille, avec lesquelles j'ai travaillé, ont toujours le même registre. Je pense à mon partenaire avant tout et je m'oublie. Je pense à lui. Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Mais à ce moment-là, votre comportement, c'est de ne jamais dire non, d'accepter certaines attitudes. Un exemple. Vous voyez votre copain ou votre copine, votre chéri avec une autre femme ou un homme discuter avec. Et vous trouvez ça déplaisant. Vous voyez un petit peu qu'il y a un peu une façon de discuter, de rire, de se toucher. Mais vous n'êtes rien. Pourquoi ? Par peur de perdre votre partenaire. Par peur de passer pour une personne méchante. Mais aujourd'hui, si vous acceptez ce genre de comportement, si vous ne dites pas non, vous ne dites pas stop, vous allez continuer en fait à vous faire marcher dessus et à être acquise. Et certains comportements vont continuer comme ça. Aujourd'hui, et là pendant 15 jours, 3 semaines, je veux que vous pensiez à vous. C'est-à-dire que vous vous concentrez exclusivement sur vous plutôt que de vous demander toujours ce que votre partenaire veut. Vous demandez qu'est-ce que moi j'ai envie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Où j'ai envie d'aller ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Et croyez-moi, plus vous allez écouter vos besoins, vos désirs, et vous verrez que le comportement de cette personne commencera à changer. Et vous saurez aussi ce que vous n'acceptez plus, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Alors aujourd'hui, c'est vraiment important que vous preniez conscience que l'amour, ce n'est pas donné sans avoir un retour et que penser à soi, se faire passer en premier n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Aujourd'hui, en amour, que ce soit dans la vie de tous les jours, on a tendance à donner, donner, à s'oublier. Mais ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas sacrifice, ce n'est pas donner, se sacrifier, s'oublier. Et un jour, quand on arrivera au fin, fond de notre vie, à regretter, de ne pas avoir fait telle et telle action, de ne pas avoir fait telle chose, parce qu'on a pris plus de temps à écouter, à être là pour les autres qu'à s'écouter soi-même. Beaucoup de femmes qui sont maman disent mon enfant passe en premier. Être maman, ça ne veut pas dire s'oublier. Ça ne veut pas dire de toujours faire passer son enfant en premier et laisser sa vie de femme de côté. Ou sa vie en tant que femme qui est en couple, de toujours faire passer le bien-être de son partenaire, ne jamais dire non, toujours en fait faire ce qu'il a envie de faire. Mais aujourd'hui, plus vous allez faire comme ça et moins votre relation sera épanouissante. Vous allez vous essouffler, vous allez donner et vous n'allez jamais. Et croyez-moi, pour l'avoir vécu, pour avoir vu travailler avec des personnes, vous ne réussirez pas à vous épanouir de la sorte. Ça va vous causer une dépendance affective ou une sensation en fait d'être acquise aux yeux de cet homme ou de cette femme. Et ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous devez prendre conscience que certaines attitudes ne sont pas acceptables. Certains moments, vous avez aussi besoin de penser à vous. Vous avez aussi besoin de dire non, je n'ai pas envie de faire ça. J'aimerais bien qu'on fasse ce genre de choses. Non, je n'accepte pas ton comportement. Je ne veux pas ça. Prendre conscience de ce qu'on a besoin, c'est prendre conscience aussi de ses valeurs et de sa confiance en soi. Plus vous allez vous concentrer sur vous, plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez savoir à dire non et plus vous allez devenir un défi pour cet homme ou cette femme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre un petit pouce bleu. Et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur les pervers narcissiques, sur la confiance en soi, sur les ruptures sentimentales, sur la dépendance affective. Et pour moi, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. sur la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada